Salut Pierre ! Salut Jérôme ! Comment on se retrouve ? Bah ouais, ça fait plaisir ! Ouais, carrément, j'attendais ce moment avec impatience, parce qu'on s'était vus au bon moment d'ailleurs, la dernière fois. Juste avant de partir. C'était juste avant. J'étais très content d'avoir fait ta connaissance, d'avoir un peu discuté sur cette petite pièce qui avait été créée pour toi. Et du coup, c'était juste avant quoi d'ailleurs, qu'on leur rappelle quand même ? On s'était vus juste avant mon départ au Groenland, je crois. C'est mon dernier entraînement, j'avais fait une traversée sur 30 jours. Donc là, c'était expérimentation de la montre sur une dernière grosse aventure de préparation. Et puis en novembre dernier... Ah, donc elle avait déjà été expérimentée sur des prépas assez proches de ce que tu allais faire. Ouais, alors j'étais parti à la base sur une Superman classique, Superman 500, cadran noir. Donc là, c'était vraiment pour voir si le mouvement pouvait fonctionner, etc. Et après, là, il y avait vraiment ce côté de l'expédition Polyme, la montre... De la personnaliser pour l'expédition. Pour ajuster les derniers petits points du cahier des charges, tout ça. Et vraiment là, le Groenland, c'était la dernière préparation finale avec cette montre. Et l'expédition Polyme, alors, c'était quoi exactement ? Parce que moi, maintenant, je te connais, mais je me dis qu'il y en a peut-être certains qui savent pas ce que tu viens de faire, ce que tu viens de réaliser. Ouais, alors, l'expédition Polyme, c'est l'aventure de toute ma vie pour l'instant. C'est un truc de fou. Alors, c'était... Donc, je vais partir des côtes du continent antarctique, un point qui s'appelle Hercules Inlet, et d'aller jusqu'au pôle sud à ski, en totale autonomie et sans assistance. Pendant... Tout seul ? Tout seul, pendant l'équivalent de 48 jours. Ok. À la base, c'était 48 jours qui étaient prévus ou pas ? Non, un peu plus. Un peu plus, j'ai eu des petits problèmes, des petites choses qui me sont arrivées, qui ont fait que j'ai dû accélérer, aller un peu plus vite. C'est marrant parce que normalement, on se dit, t'as eu des problèmes, du coup, t'es arrivé un peu plus tard. Mais en fait, t'arrives plus tôt quand t'as des problèmes. C'est ça. J'ai perdu de l'autonomie en fuel. Et donc, le fuel me sert à faire chauffer de la glace pour avoir de l'eau et donc pour boire. Donc, t'as quoi ? T'as des jerry cans sur toi ou dans tes magas ? J'ai une grosse luge derrière moi, je tire tout mon matériel. Donc, j'ai des jerry cans d'essence. Ok. Et j'ai perdu malheureusement 2,5 litres d'essence à cause d'erreurs débiles que j'ai faites. Et donc, j'ai perdu 12 jours d'autonomie d'eau. Et donc, il a fallu accélérer pour réussir à finir avant quoi. Et qu'est-ce qui se passe quand tu t'en rends compte là ? T'es à combien de jours de ton expédition ? J'ai déjà fait à peu près 25 jours de mon expédition quand ça m'arrive. Ok. Et puis là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là quoi ? Tu te dis, mais est-ce que je vais réussir à finir ? En plus, c'est un entre-deux si tu veux. T'as pensé à abandonner ? Clairement. En fait, avant même de commencer à y réfléchir ou quoi que ce soit, tu te dis, ok, il faut que je calcule. Est-ce que j'ai perdu trop d'essence ? Et donc, en fait, ça ne sert à rien d'en réfléchir. Oui, avant de se préexpliquer, il faut se poser et se dire, attends, est-ce que... Exactement. Je vais repartir l'émotionnel, comprendre, réfléchir, se poser. Tu te dis, ok, j'ai pas perdu suffisamment d'essence pour abandonner, mais j'en ai trop perdu pour que ma marge de tolérance soit juste ça. Oui, t'as dépassé ta marge de tolérance, mais ça peut encore le faire si tu ajustes. C'est ça. Et c'était quoi, l'ajustement ? Là, ça a été boire froid. Donc, en fait, chauffer suffisamment la glace pour ne plus avoir de glaçons, parce que si tu bois de l'eau avec des glaçons, tu finis par être malade et ça pose problème. Donc là, c'était avoir les toutes premières bulles à l'intérieur de ma théière. Oui, et hop, t'arrêtes pour ne pas consommer. Et là, tu vois, pour te donner un ordre d'idée, c'est à peu près 0,2 litres par jour d'essence consommée, pour avoir de l'eau. Et donc, le minimum syndical qu'on se dit, c'est à peu près 0,15. En dessous de 0,15 litres, c'est quasiment impossible. C'est vraiment le strict minimum. Et là, sur ma moyenne à la fin, j'étais à 0,15, 0,6. Tu vois, je ne pouvais vraiment pas faire mieux. Tu as été le plus bas possible. Le plus bas possible, oui. Et donc là, tu te dis, manger froid, là, tu dis clairement, c'est de l'eau froide. Manger froid quand il fait moins 20, moins 30, moins 40 dehors. Ouais, c'est le truc normalement qui te redonne un peu de chaud en toi. Ouais, c'est ça. Tu te dis, c'est bon, j'arrive, je vais pouvoir manger chaud. J'ai pouvoir manger chaud et là, non. Non, ça, ça a été vraiment compliqué. Ouais, mais bon, est-ce que ce n'est pas ça qui fait aussi, parce que tu as réussi à le faire, pour le coup. Ce dans quoi tu te lançais, l'expédition, ce n'était pas sûr que tu arrives au bout. Non. Tu as réussi à le faire. Tu es même le plus jeune. Maintenant, ouais. C'est une petite étiquette. La petite étoile sur le maillot. Voilà, c'est ça. Ça ne durera pas tout le temps. Et est-ce que les moments difficiles comme celui-là, ce n'est pas ce qui fait aussi que quand tu arrives, tu te dis, wow, j'ai... C'est ça. C'est vraiment, tu te dis, pendant que tu subis, clairement, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Tu chauffes ton eau le soir. Tu te dis, mais est-ce que ça a vraiment du sens d'être ici ? Mais par contre, ouais, quand tu regardes en arrière, tu fais, wow, tu vois, je l'ai fait, mon équipe derrière, on a bien bossé, on avait préparé, je fais plein de choses. Là, il y a plein d'autres choses qui se sont arrivées, mais c'est normal, c'est aussi ça l'aventure. Il y a des choses qu'on essaie de prévoir, mais en fait, on n'arrive pas toujours à tout prévoir. Mais ouais, là, si tu te dis, wow, quand même. Donc ça, c'était ta grosse galère ? Ouais, une de mes deux grosses galères, ouais. Parce que, pour juste resituer, on avait fait une première interview, donc avant que tu partes, et on avait demandé aux gens, est-ce que ça vous dit qu'on reçoive Pierre encore au retour ? Et vous avez été nombreux à nous demander, et je pense que ça les intéressait pas mal d'avoir le retour d'expérience. Alors, bien sûr, il y a la montre, puisque tu as été accompagné par Iema, mais même au-delà de la montre, il y a aussi tout le côté humain et expédition pure. Ça, c'était ta plus grosse galère ? T'en as eu d'autres ? Ouais, j'ai eu vraiment une autre grosse galère, c'est la casse matérielle. En fait, j'ai eu du très mauvais temps pendant au moins une grosse semaine d'affilée. Et c'est quoi du mauvais temps là-bas ? Du mauvais temps, c'est soit des très grosses tempêtes, avec beaucoup de vent. Là, c'est du vent de face en continu, donc là, c'est de la fatigue, des erreurs possibles, des problèmes d'engelure, tout ça, de gel. Le deuxième gros point problématique, c'est ce qu'on appelle le white-out, le jour blanc. En fait, c'est tous les nuages qui arrivent au-dessus de nous, qui sont totalement blancs. Le sol est totalement blanc, et donc en fait, à l'horizon, tu ne vois absolument rien. Tu n'arrives pas à déterminer la limite entre les deux ? Non, absolument pas. Mais c'est-à-dire que même les aspérités du sol, tu ne les vois pas, parce que tu n'as pas de lumière qui vient créer d'ombre. Du coup, tu vas à tâton, tu avances moins vite. Et donc, des fois, il y a des trous, des fois, il y a des bosses, des fois, il y a des crevasses, des fois, c'est un bazar, quoi. Et là, mentalement, c'est hyper dur, parce que tu vois, le plus long j'ai eu, c'était une semaine d'affilée, et pendant une semaine, tu ne vois pas, enfin, tu ne vois rien, tu ne vois pas le sol, tu ne vois rien. Dans ta tête, ça doit être... Je m'étais préparé à ça, je travaillais avec un coach mental aussi pour ça, donc on l'avait préparé. Après, ouais, c'est super long. Parce que les semaines, c'est très très long, quoi. Ça veut dire que même le soir, pour pouvoir poser ta tente, c'est-à-dire que tu vois, je vais à tâton avec le pied, genre devant moi, pour essayer de voir où est-ce qu'il y a un trou ou une bosse pour pouvoir poser la tente, quoi. Tu ne peux même pas la poser à un mètre devant toi. Et là, ouais, mentalement, c'est super dur. Et le fait d'avoir eu ça, le fait de ne pas voir devant soi, tu fais des erreurs, tu fatigues, tu tombes dans les trous parce que tu ne les vois pas, etc. Parce que tu ne vas pas être à chaque pas en train de tâter, comme ça. En train de tâter, donc au bout d'un moment, tu te mets... Il faut avancer, quoi. Parce qu'en plus, toi, tu as un rythme à tenir par jour. Et donc, même si tu t'adaptes aux conditions, à un moment, il faut que tu avances, quoi. C'est ça. Et en plus, avec la perte de fuel, si tu veux, tu te dis, il faut que j'avance encore plus vite. Donc, je ne vais pas perdre du temps. Quand tout se rejoint, là, à des moments où tu dois te dire... En fait, c'est ça le truc le plus horrible. C'est que, tu vois, d'un côté, du coup, j'ai perdu toute l'essence qui m'a demandé d'accélérer. Et de l'autre, en fait, il fallait que j'y aille plus vite. Sauf qu'aller plus vite, j'ai fait aussi des erreurs. Donc, tu vois, j'ai cassé mes fixations de ski. Ça a été un assez gros bazar. Et en fait, le fait d'avoir du matériel que j'ai réussi à réparer au fur et à mesure... Tu as réparé tes fixations, par exemple ? Oui, j'ai réparé les fixations. Après, on a essayé de trouver des techniques avec mon équipe à distance, tu vois, avec de la corde, avec du scotch, avec des trucs. Quand c'est comme ça, vous vous appelez et puis... Oui, alors on a déjà préparé à l'avance, en fait, des scénarios, tu vois, des choses possibles. Ah oui, et dans tel cas, tu vas... C'est ça. Et sauf qu'en fait, de faire ça, tu oublies toujours des choses. Et nous, au niveau du matériel, on l'avait un peu sous-estimé, ou en tout cas, on ne l'avait pas autant anticipé. Et donc, il y a eu beaucoup de problèmes. Oui, vous n'aviez pas pensé que tu pouvais avoir autant de casse-matériel ? C'est ça, oui. Et du coup, tu vois, pour te dire à cet point, c'est que mes fixations, donc j'en avais de rechange, et en fait, il y a une quatrième fixation. J'en avais trois de rechange plus une quatrième que j'avais juste avant de partir. Je me suis dit, ouais, non, ça n'arrivera jamais. Allez, je peux gagner 500 grammes, je ne la prends pas, quoi. Ah là. Et là, je me suis dit, mais quelle erreur ! Et là, quand tu es dans la neige, là, tu te dis pourquoi j'ai un dessin qui te rappelle à ce moment-là. C'est ça, elle est dans un sac, je l'ai laissé, bon bah tant pis. Mais du coup, le fait d'avoir des skis vraiment, on va dire, rafistolés, en fait, il a fallu que je décélère, que j'aille moins vite, pour pouvoir préserver mes skis. Donc d'un côté, tu te dis, mentalement, il faut que j'accélère, et de l'autre, il ne faut pas que j'aille trop vite. Et là, tu vois, mentalement, c'est un jeu, c'est que 48... En fait, c'est beaucoup de curseurs que tu dois gérer, et te dire... Mentalement, ouais. Mais après, voilà, c'est ça l'aventure, c'est ça les expéditions, surtout. Et là, c'est que 48 heures avant d'atteindre le pôle sud. Quand j'ai fait mon calcul, je me suis dit, ok, même si maintenant mes skis cassent, et que je dois finir, par exemple, à pied. Oui. Parce que c'était la dernière option. C'est possible, ça ? Alors, c'est possible, mais tu vas 10 fois moins vite. Ouais. C'est un bazar, tu transpires, tu machin. À un moment donné, j'ai un ski qui s'est totalement cassé. Et donc, en fait, je me suis dit, ok, je mets une veste de plus, et puis j'avance. Et là, tu avances, tu avances, tu as chaud, tu transpires. Et le fait de transpirer, là, tu commences à trembler, à avoir froid. Oui, parce que transpirer te rend malade au bout d'un moment, en fait. C'est ça, et là, tu te dis, mais en fait, je vais crever, quoi. Donc, là, tu t'arrêtes. Enfin, je me suis arrêté, j'ai posé ma tente, je me suis posé, je me suis essayé de me sécher. Tu te poses, et puis tu essaies de trouver des solutions, quoi. Là, après ça, j'ai encore réussi à l'apparaître. C'est beaucoup ça, en fait. C'est beaucoup faire face à une situation, voir qu'est-ce que tu avais préparé comme truc. Puis là, t'adapter aussi aux conditions, aux moments. C'est exactement ça. Tu vois, c'est ce que j'appelle l'incertitude. En fait, t'as plein de choses qui peuvent t'arriver. Tu sais pas ce qui t'arrivera. Après, il y a des choses sur lesquelles tu peux prévenir. Par exemple, tu peux dire, j'ai des risques de me blesser. Ou par exemple, si j'ai un couteau, etc., que je dois couper des aliments ou quoi que ce soit, avec ce couteau-là, déjà, c'est du métal, donc il fait trop froid, donc ça peut poser problème. Derrière ce couteau-là, je peux me blesser avec. Donc déjà, la première solution, c'est de ne pas prendre de couteau, ou en tout cas, de ne pas en utiliser de manière quotidienne. Oui. T'en as un au cas où. En fait, t'évites le plus de risques. C'est ça. Et après, il y a des choses, par exemple, la météo. La météo, je ne peux pas prévoir. Je ne suis pas quelqu'un qui le gère pour moi. Et alors, en parlant de la météo, là, j'ai vu Eric Perron, par exemple, il avait le même genre de choses. C'est que tous les jours, lui, il faisait son point météo avec les gens qui lui disaient, attention, en fait, ça a changé. On va changer de câble, de trucs. Est-ce que toi, tu as dû... Est-ce que tu avais un rapport tous les jours avec une équipe par rapport à la météo ? Et qu'est-ce que tu as ajusté par rapport à ça ? Alors, j'avais ce qu'on appelle un expedition manager. Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui était mon ange gardien, très clairement, qui était, lui, basé en Norvège et qui, lui, m'envoyait la météo tous les jours. Et en fait, on ne s'appelait pas, mais on avait le moyen avec mon tracker GPS de s'envoyer des petits textes. Et donc, en fait, lui, il m'envoyait... Tu étais réduit à un nombre de caractères ou pas ? C'est ça, exactement. Comme à l'époque des premiers portables. C'est ça, exactement. Et du coup, voilà, il m'envoyait un rapport météo tous les jours. Et donc, ouais, derrière, j'ajustais. Tu vois, je savais qu'il y a des jours, il fallait que j'avance très vite le matin, puis l'après-midi. Donc, tu as ajusté la vitesse. Est-ce que tu as ajusté le cap aussi ou pas ? Alors, le cap, je l'ajustais, mais pas en fonction de la météo, parce qu'en fait, tu vas trop lentement. Tu fais du 3 km heure à peu près. Donc, en fait, le cap, c'est moi qui l'ajuste en fonction de ma trajectoire. Parce qu'en fait, une boussole, en rentrant dans des trucs un peu techniques, une boussole n'indique pas le nord, ni le sud. Une boussole, c'est un aimant, donc ça suit le champ magnétique terrestre. Et en fait, en France, on ne se pose pas trop la question. Là, tu es en train de casser un mythe, là. Exactement. Je commence à faire chauffer les neurones. En France, on ne se pose pas trop la question, parce qu'en fait, le nord magnétique, donc le champ magnétique et le nord réel géographique, est à peu près dans le même axe. En Antarctique, il y a des endroits où j'ai dû avoir 43-42 degrés de différence. Donc, en fait, on te dit, c'est une vraie différence en plus. Mais en fait, non, il faut aller là-bas. Et du coup, là, il faut réajuster en permanence, parce que quand tu avances, ça change. Et puis toi, tu n'avances pas totalement droit non plus sur 1130 kilomètres. On voyait une photo avec ta boussole, là, comme ça. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Et ça, tu l'utilisais très quotidiennement. Quotidiennement. En fait, c'est là où, du coup, c'était rigolo, parce que quand on avait fait la première vidéo, j'avais aussi lu un peu les commentaires. On disait, bah ouais, mais l'électronique, maintenant, il y en a partout. Il y a l'heure qui est marquée partout. Ouais, la montre, on ne va pas te servir à grand chose. Ça ne sert à rien ou quoi que ce soit. Et là, tu sais, intérieurement, tu rigoles un peu. Tu dis, en fait, les gens ne s'imaginent pas trop ou ne se projettent pas à l'endroit, quoi. Et en fait, déjà, l'électronique, il fait moins 40. Donc, en fait, l'électronique, il ne marche pas ou très peu. Je pense qu'il y a des expéditions dans lesquelles c'est vrai, ce commentaire. Mais là, comme tu dis, le premier truc, c'est le froid et l'électronique. Ah bah, c'est ça. Le froid et le fait d'être tout seul à marcher pendant... Là, tu disais de rationner et de ne pas prendre une deuxième attache de ski. Bah, en fait, c'est... Tu ne vas pas partir avec un ordinateur et des... Tu vois, c'est pas possible. L'énergie, moi, j'ai deux choses quasiment de manière limitée là-bas. C'est le soleil et de la glace. Avec ça et tout ce que j'emmène, il faut que je sois capable d'avancer pendant 40, 50 jours. Ouais, se servir du soleil et de la glace, c'est important. C'est ça. Mais sauf que, du coup, tu vois, pour recharger mes appareils électroniques, il faut que j'utilise un panneau solaire. Sauf que quand il y a du white-out, par exemple, tu as dit tout à l'heure, des nuages, en fait, le panneau solaire, ça ne fonctionne pas. Tu as de la luminosité, tu as énormément de luminosité, mais comme tu as les nuages... Il n'y a pas assez du V qui passe pour... Ça ne recharge pas grand-chose. Et du coup, en fait, c'est toujours une course en permanence aussi contre l'électronique et contre l'électricité. Donc, moi, tu vois, j'avais un GPS parce qu'en fait, la boussole me donne une direction. Le GPS me permet de me recaler. Sauf que mon GPS, en fait, il n'est pas allumé tout le temps. Mon GPS, je l'allume deux fois par jour à me dire, OK, je suis à tel endroit, c'est ça. OK, donc là, je prends tel angle et j'y vais, quoi. C'est ça. Et donc, en fait, tu vois, mon tracker GPS, donc ma sécurité, elle est dans une poche. Mon GPS est dans une autre, mais je ne l'utilise jamais. J'ai des moufles. Donc, en plus, pour l'utiliser, c'est galère. Donc, en fait, la montre, elle est ultra importante parce qu'en fait, c'est elle qui me brite ma journée. Tu vois, si je n'ai pas ma montre, en plus, avec un affichage généralement de 24 heures parce que moi, il fait les jours tout le temps. Donc, en fait, si tu n'as pas ce moyen-là, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Non, en tout cas, c'est ultra... Parce que, par exemple, pour juste terminer sur le côté électronique, si jamais au bout de 17 jours, tout ton électronique ne marche plus, tu es obligé d'arrêter la mission ou tu peux la finir sans électronique ? En vrai, il y aurait toujours des moyens, mais c'est chaud. En fait, ça m'est arrivé, si tu veux, moi, j'avais deux grosses batteries. Alors, quand je dis grosses batteries, c'est des batteries comme ça. Mais pour ton expédition, c'est gros. Deux batteries avec beaucoup de puissance. En fait, tout l'électronique, tu le gardes constamment sur ton corps. Comme il est à 37 degrés, en gros, tu arrives à gagner un peu de positif. Et comme ça, ils ne sont pas trop dans le froid. Voilà, c'est ça. Tu as tes batteries contre toi. Tu gardes tout sur toi. Donc, oui, c'est quand même déjà assez lourd. Et en fait, le fait de pouvoir avoir tous tes appareils électroniques sur toi, tu peux regarder les choses assez régulièrement, mais tes moufs, tes machins, tu ne peux pas utiliser les appareils. Donc, c'est là vraiment problématique. Bon, on revient sur cette petite montre alors, parce qu'apparemment, tu en as une besoin de ce que tu disais. Clairement, clairement. Alors, pour remettre dans le contexte, la Superman 500 existait déjà dans le catalogue Yema. Donc, toi, tu avais contacté Yema avant ton expédition dans la préparation, parce que tu avais envie d'être accompagné par une marque horlogère. C'est ça. C'était vraiment... Alors, je suis un passionné de montres. Moi, je viens du monde de la mécanique. Donc, si tu veux comprendre comment fonctionne une complication, etc., c'est des choses qui, moi, m'intéressaient énormément. Et derrière, je me suis dit... T'as un côté technique. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, vas-y, je veux... Enfin, c'est maintenant ou jamais, en fait, de pouvoir travailler avec une manufacture ou avec un horloger. Le projet méritait d'être accompagné par un côté une montre qui puisse t'aider, quoi. C'est ça, exactement. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, c'est le moment. J'avais demandé... Enfin, j'avais fait un post ou deux sur le groupe horloger francophone. Et puis, du coup, j'avais discuté un peu avec les admins qui m'avaient dit, bah tiens, il y a plusieurs marques, etc. Moi, déjà, en amont aussi, j'avais fait un peu de recherche. Je me suis dit, bah voilà, ça pourrait être cool déjà d'avoir une marque française parce qu'on a quand même un savoir-faire intéressant. Ah ouais, t'as quand même planté le drapeau de la France, là-bas. Voilà, c'est ça. Et de la Bretagne. Et de la Bretagne, important. Et de la Bretagne aussi. Alors, non, non, c'était vraiment cool. Et puis, ouais, on m'a proposé plusieurs. En tout cas, il y a plusieurs personnes qui ont suscité un intérêt. Ils se sont dit, bah voilà, nous, ça pourrait être intéressant de bosser ensemble. Et puis, c'est vrai que Yéma, Jean-Louis Etienne était déjà parti avec Yéma en Antarctique. Dans l'espace, c'est parti. Donc, il y a une vraie culture de l'aventure. Bien sûr. Et du coup, pour toi, ça fait aussi que tu t'ajoutes à une liste d'explorateurs. C'est ça. Tu traces, en tout cas, tu suis ces gens-là et tu te dis, voilà, je participe aussi à cette histoire. Et ça, c'est des choses qui restent. Tu sais, on parlera de l'histoire de Yéma pendant encore très longtemps. Et ton nom ressortira maintenant. Non, mais c'est vrai. Ça serait cool. Ça serait quand même à compliquer quelque chose, tu vois. Là, pour en avoir parlé avec toi même avant, c'était chaud, quoi. Ouais, mais on l'a fait. Ouais. Et donc, du coup, il y avait eu un cahier des charges. On en avait parlé dans la première vidéo que toi, t'avais, par exemple, sur le côté cadre en blanc, le côté 24 heures. Déjà, est-ce que le cahier des charges que t'avais mis en place, tu t'es rendu compte que c'était les bonnes choses dont t'avais besoin ? Est-ce que t'as manqué de fonctionnalité sur cette montre ? J'ai pas manqué. Je pense que là, la montre, on était vraiment bien. J'aurais pu potentiellement avoir des affichages sur le niveau des aiguilles, tu vois, peut-être un peu plus fort. OK. Et encore, le cadre en blanc, c'était très bien. Donc au niveau de la lisibilité ? Ouais. Et encore, franchement, ça s'est vraiment bien fait. La montre, j'ai vraiment quasiment rien à redire dessus. Ouais. Déjà, si on le prend de manière beaucoup plus macroscopique, bracelet caoutchouc, parfait. Ouais. Hyper agréable. Hyper agréable à porter. Alors là-bas, tu mets toujours au-dessus d'un vêtement, non ? C'est ça. Alors, il y en a qui ne le font pas. Moi, je préfère parce que le fond du boîtier est quand même métallique. Et quand même, même si t'as pas un bracelet acier, t'as quand même le fond de boîtier. C'est ça. Donc c'est pour ça, je préfère mettre aussi d'un vêtement. Et puis en fait, je le mettais aussi au-dessus complètement de mes vêtements pour éviter... Pour ne pas avoir à faire ça. Voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, tu peux le voir constamment. Même parfois, en fait, je le mettais dessous. Donc en fait, je mettais le monde dans l'autre sens. Comme ça, quand t'as avec les bâtons, tu peux la lire directement. Après, en fait, à bout d'un moment, t'es tellement rodé, tu vois, à l'exercice pendant 48 jours où tu dis toutes les heures, je dois m'arrêter. En fait, à un moment donné, si tu regardes ta montre, tu fais, ah ok, il me reste deux minutes. C'est comme les gens qui se réveillent le matin. Tu es un peu câblé à un moment donné. tu te réveilles deux minutes avant ton réveil. C'est ça, exactement. non, le bracelet, très bien. Cadre en blanc, c'était vraiment génial. Parce que moi, pourtant, cadre en blanc, j'avais l'impression un peu, quand on parlait des jours tout blancs, que ça fait encore du blanc. T'avais pas besoin d'un truc qui contraste plus ? Le reste de tes vêtements, déjà, est de couleurs complètement différentes. Et puis en fait, c'est con, mais tu vois du blanc toute la journée, donc en fait, de voir encore du blanc si tu veux tes dents. C'est-à-dire que, moi, c'est bête, mais je suis daltonien, donc je vois pas toutes les couleurs. Mais là-bas, au bout d'un moment, t'arrives quand même à voir des nuances de blanc. Tellement il y a du blanc. Tellement il y a du blanc, c'est du blanc, du gris, du machin. Et puis en fait, même le niveau de la neige, tu commences à comprendre les différents types de neige juste en les voyant. Tu vois, une neige qui va être molle, une neige de la poudreuse qui va fondre sur toi, la neige hyper dure. Comment tu la vois, tu sais comment elle est en fait. C'est ça, exactement. Alors quand tu vois, parce que j'ai white eye, du coup je vois rien. Mais du coup, tu vois, d'avoir un cadran blanc, c'était pas mal, surtout que mon affichage est quand même assez intéressant dessus. On voit quand même plutôt bien les aiguilles. Donc j'ai vraiment pas eu de problème là-dessus. Puis le cadran blanc, en plus il était aussi, alors là c'était plus pour le clin d'œil, et le côté... Il y avait la... Une petite rugosité, voilà, il y avait le petit côté aussi de neige. Là c'est plus pour le plaisir que pour le... Parce qu'on est d'accord que c'est un instrument, mais c'est aussi un bel objet que t'emmènes avec toi, et ça fait du bien de... C'est ça, c'est aussi les deux en fait. C'est aussi de te dire, on a réussi, on a un bel objet qui a été créé pour une expédition, donc c'est utilitaire, donc tant mieux, et en plus il y a du côté cosmétique derrière, c'est quand même cool. T'avais besoin aussi de la date. Ouais, date, hyper important, et du coup affichage 24 heures. Je l'ai moins utilisé que j'aurais pensé. De quoi ? Mon affichage 24 heures, parce qu'en fait, si tu veux toutes les journées, je restais sur mon 24 heures, en fait, il fait tout le temps le jour, pardon. Donc en fait, c'était pour ça qu'il fallait avoir le côté 24 heures. Tu vois, j'aurais pu par exemple me dire, en fait ma journée ne fait plus 24 heures, mais il fait 36 heures. Tu vois, j'aurais pu en fait allonger mes journées pour marcher plus longtemps, pour plein d'autres raisons. Parce qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de notion d'heure, parce que c'est juste le soleil qui tourne autour de toi. Donc en fait, voilà, tu peux t'orienter aussi avec le soleil si tu es sur 24 heures. Là, c'était sur les raisons de sécurité. C'est vrai que nos journées, elles sont régies comme ça à cause du soleil qui se lève et qui se couche. Mais s'il ne le fait plus, tu peux décider de combien de temps c'est ta journée. C'est ça, exactement. Donc tu vois, là, j'avais quand même des créneaux horaires. En fait, il fallait que j'envoie ma position GPS à telle heure pour ma sécurité, etc. Donc il y avait une raison d'être sur 24 heures. Donc c'est-à-dire que ma journée était quand même rythmée. Ah oui, plus par rapport aux choses que tu avais à faire à des moments précis par rapport à d'autres. Et donc au début, la montre a vraiment beaucoup servi sur l'affichage 24 heures pour pouvoir rythmer ma journée parce que du coup, je savais vraiment à quel moment l'aiguille était et donc en fait, je savais à quelle heure c'était. Quand elle est là, c'est que... À un moment, par contre, quand là, il faisait beau, en fait, mon aiguille 24 heures, c'était mon nombre. Et donc en fait, ton nombre tourne autour de toi et donc en fait, ça représente exactement ce que ton affichage 24 heures fait. Donc à un moment, je n'en avais plus besoin. Mais quand il y avait des tempêtes, du whiteout, du machin, là, c'est quand les conditions sont compliquées que tu en as plus besoin en fait du côté 24 heures. c'est ça, exactement. Et puis tu vois, du coup, là, c'était un peu un hasard mais au niveau de la date, je suis parti le 21 novembre. Oui. Et donc en fait, comme on passait sur 22, 23, machin, en fait, le nombre qui était affiché sur ma montre, c'est un peu le hasard qui est en brillé, était le nombre de jours que j'avais fait. C'était aligné. Ah, Donc si tu veux, jusqu'à fin décembre, j'avais mon truc parce que du coup, en novembre, j'ai fait 10 jours, donc du 21 au 30. Oui. Et puis après, en fait, en décembre, du coup, j'avais juste à faire plus 10 et ça me faisait le nombre de jours. C'est pas grand-chose mais c'était le petit clin d'œil. Oui, mais c'est des petits trucs que tu te garantis, c'est ça. qui te facilite parce que tu devais compter les jours quand même. Oui. À un moment, tu dis, surtout quand t'as des problèmes, tu dis, ok, il me reste tant de jours à faire à peu près. Là, tu calcules. C'est ça, exactement. Et du coup, si tu devais revenir en arrière et recréer cette montre pour partir, maintenant que t'es déjà parti et que t'as le retour d'expérience, qu'est-ce que tu changerais ? Est-ce que t'ajouterais des choses ? Est-ce que tu modifierais des choses ? Franchement, pas grand-chose. Non, je modifierais pas grand-chose. J'ai pas besoin de complications. De complications en plus. À la limite, et encore, ce serait vraiment au cas où avoir une boussole à l'intérieur ou ce genre de choses avec un boîtier antimagnétique. À la limite, pourquoi pas ? Mais bon, c'est quand même pas vraiment la fonction principale. Je sais que Yema et Sasan Titi avaient créé la Vipole avec une montre qui se permettait de se retourner dans l'autre sens pour travailler dans les hémisphères. Ça, franchement, c'est quand même aussi assez sexy comme montre. Là, par contre, c'est un concept différent. Ils vont nous écouter. Tu peux lancer les petits... Je vais les voir, William, je vais dire « Ah oui, en fait, ça va. » Mais non, c'est vraiment cool. Non, en vrai, là, ça aurait vraiment changé complètement le principe de la montre. Mais sinon, sur une montre comme ça, la Superman était vraiment super. Ouais. Bah, c'est le cas de le dire. C'est ça. Et du coup, c'est quoi la suite ? Là, t'es revenu depuis déjà quelques mois. Ouais, ça va faire 4 mois à peu près que je suis rentré. T'arrives à te recaler d'ailleurs ? On n'a pas parlé de ça, de ton retour. C'est long. C'est particulier, ouais. Après, moi, j'avais aussi beaucoup travaillé avec mon équipe en amont. Tu vois, ce côté du... Bah oui, en rentrant, il va falloir aussi réussir à combler un vide. Quand tu prépares, tu prépares aussi le retour. C'est ça. Et puis, si tu veux, en fait, l'expédition, elle s'est pas finie au moment où je suis arrivé au Pôle Sud. Moi, derrière, j'ai travaillé avec des écoles, j'ai travaillé avec des professionnels, j'ai travaillé avec des... On a suivi un peu ce que tu faisais. C'est bien d'aller aussi porter le message, raconter l'expérience. Exactement. Tu vois, les expéditions se finissent pas. Là, on vient de finir. On est au mois d'avril, quasiment fin avril, là. On est en train de finir de faire un film. Donc, sur mon expédition, mais aussi sur toute la préparation et toute l'équipe avant. Donc, c'est un gros film d'une heure et demie qui va être génial, plein d'émotions. On peut en parler un peu, parce que ça, ça nous intéresse. Et c'est quoi, les images du film, alors ? C'est toi qui as filmé ? C'est une équipe qui... Alors, il y a plusieurs choses. Donc, il y a un réalisateur qui s'appelle Daniel Cousmano qui a suivi l'expédition pendant plus d'un an avant mon départ. toute la partie préparation. toute la partie préparation. Alors, moi, elle a commencé bien avant, parce que j'ai commencé déjà en 2020, donc déjà 4 ans en arrière. Lui, il a suivi sur la dernière année. Donc là, c'est vraiment la préparation intensive. Là, c'est concret, quoi. C'est ça, mental, diététique, sportif, kiné, enfin, vraiment tous les aspects. Et après, moi, en Antarctique, j'ai filmé tous mes plans. Je suis rentré avec quasiment 24 heures de rush. Donc là, il y avait vraiment ce qu'il fallait. C'est quoi ? T'as une GoPro qui est calée là ? Alors, j'avais deux GoPro. Après, pas forcément calée sur moi, parce que du coup, l'idée, c'était que ça soit quand même un peu esthétique. Donc, faire des plans, poser la caméra. C'est faux que pour poser une caméra, il faut déjà aller jusqu'à la caméra, la poser, revenir en arrière, repasser dans l'autre sens, revenir, prendre la caméra, repartir. C'est aussi du temps qu'il faut prendre pour ça. Mais c'est cool aussi de prendre du temps pour ça. C'est ça. Parce que prendre du temps juste pour manger, dormir, préparer, des fois, de faire un peu de choses. C'est le souvenir aussi. C'est aussi pouvoir montrer et retranscrire ce que t'as vécu. Et que toi, tu puisses avoir aussi pour toi des souvenirs. Revoir ces images-là, ça doit te faire quelque chose. Il y en a certaines. En plus, je m'étais vraiment fixé à me dire je dois filmer deux choses dans la journée. Pour chaque jour. Tu te fixais un objectif. Je ne sais pas quoi, mais je le filme. Et donc, il y a des trucs quand la journée, ça ne va pas du tout. Tu fais un truc et tu fais ça va mal. Non, il faut être honnête. Tu mets ton truc et puis il y a des jours, tu fais la tronche que j'ai. Et tu te dis voilà. Mais pareil, ça fait partie du truc. Oui, c'est ça. Et puis, de toute façon, il faut le montrer aussi. Les jours où ça va super bien, les jours où ça va mal. Et donc, ces images-là, c'était hyper intéressant. Et la troisième chose, c'est qu'il a pris aussi des images en rentrant où là, on a fait tout un débrief. Il a interviewé tous les membres de mon équipe. Ça, c'est cool. Donc, d'aventure en solitaire, en fait, il y a une équipe de dingue derrière qui ne peut rien faire tout seul. Sans cette équipe-là, je le crie haut et fort. Là, ce n'est pas une expédition solo. Là, moi, j'étais tout seul là-bas. Mais cette expédition n'est vraie que parce qu'il y avait toute cette préparation et je n'ai réussi à avancer que parce qu'il y avait aussi des gens pour motiver et réussir à avancer. Parce qu'en fait, si tu fais ça juste pour l'ego, tu vois, on disait tout à l'heure d'être plus jeune. Alors oui, c'est cool, c'est bien. C'est un objectif que j'ai eu au début. Au tout début de mon expédition, alors quand j'ai commencé, j'avais 21 ans, je t'ai dit, allez, si pour la gagne, tu vois, ça pourrait être cool de faire ça. C'était plus un bonus, on va dire. C'est ça. Au début, c'était vraiment de se dire je veux faire ça aussi pour ça. Tu vois, de se dire, vas-y, c'est un challenge. Mais à force de préparer, tu grandis, tu prends maturité, tu rencontres des gens, tu as cette équipe-là qui s'est créée au fur et à mesure et en fait, tu te dis, mais le projet, c'est tellement plus, c'est tellement autre chose. C'est tellement plus que juste une ligne record alors que ça se trouve, un an plus tard, il y a quelqu'un de plus jeune qui va le faire. Exactement. Et puis, c'est drôle, c'est qu'en fait, après deux mois avant de partir faire mon expé, j'ai découvert qu'il y avait une autre personne qui allait partir en même temps que moi parce qu'on est plusieurs à faire des expéditions et qui avait genre trois mois de moins que moi d'âge, tu vois. Et moi, j'étais en mode, ok, tu te dis, bon, c'est un peu chiant mais au fond, l'expédition, en fait, on s'en fout, c'est pas ça. Au final, tu vis ça plus pour l'expérience que ça va t'apporter. C'est ça. Au final, alors, promis, c'est pas moi qui ai mis des bassins dans les roues ou quoi que ce soit parce qu'il y a eu un problème, il n'a pas réussi. Il dit ça et comme par hasard, le mec n'est pas arrivé. C'est ça, en fait, j'ai piqué de la bouche, il n'a été assez... Non, en vrai, c'est la peine pour lui mais c'est pour ça que tu vas se dire que cette expédition-là, moi, j'ai vendu à personne que j'allais réussir à finir parce qu'au fond, on faisait pitour. Tu peux pas et puis vu les problèmes que t'as raconté que t'as pu avoir, c'était pas sûr que t'arrives à finir. Je te dis que 48 heures avant d'arriver, je voyais le pôle suite 48 heures avant et là, tu te dis, ok, il me reste, si je dois marcher, il me reste à peu près 4 jours d'autonomie en fuel, vraiment en étant le plus restreint possible et il me reste 40 kilomètres. Donc, je peux faire à peu près 10 kilomètres par jour en marchant en étant quand même assez bien au niveau physique et tu te dis, ok, aujourd'hui, je sais que ça marche. Hier, ça ne marchait pas. Si je cassais, je n'avais pas assez. Aujourd'hui, je sais que ça fonctionne. Chaque jour, l'update, elle est différente. Un jour, tu peux te dire, si ça, ça ne marchera pas. Là, tu peux te dire, en fait, si ça peut le faire parce que... Les 48 dernières heures, c'était les meilleurs. Parce que là, du coup, je me suis même dit, je ralentis un peu. C'est un peu une course aussi, un peu. C'est ça. Et du coup, quand tu commences à voir la ligne d'arrivée... Et puis là, tu te dis, ok, je vais y arriver. Je sais que je vais le finir même si mes skis cassent complètement que c'est terminé. Et là, quand tu commences à te dire, c'est sûr que je vais finir ? Ouais. Et là, du coup, tu ralentis, tu prends ton temps, tu te dis, ouais, maintenant, tu prends juste tout. Ouais, c'est ça. Et là, c'est incroyable d'arriver là-bas. Déjà, tu te dis pendant 48 jours, tu ne vois rien. Et là, tu vois déjà un petit point noir parce qu'il y a une base scientifique au pôle sud. Et du coup, tu te dis, wow, mais il y a un truc là-bas. Tu te dis, qu'est-ce qu'ils font là-bas, les gens ? Alors, je sais ce qu'ils font là-bas, c'est des scientifiques, mais c'est un truc de malade. Et puis, tu vas être content de te voir arriver aussi. Ouais, ouais, franchement, c'est cool. Après, ils font leur vie quand même. Mais tu te dis, il y a un mec, il sort de nulle part là. À pied, avec sa luge. C'est ça, c'est ça. En plus, tu pues, le mec, il ne s'est pas lavé. Genre, vraiment rien. Ah ouais, ça doit être quelque chose. Et du coup, la suite pour toi, là, c'est quoi ? Donc, tu as fait un tour des écoles, tu vas sortir le film. Juste le film, tu as une date un peu ? Alors là, nous, on a une sortie. Enfin, les premières diffusions, sans doute, devront avoir lieu au niveau du mois de juin. OK. Là, c'est plus des... les premières sorties, ce sera surtout des diffusions privées pour les partenaires, le genre de mon équipe, etc. Mais après, là, on est en train de préparer le film pour des festivals. ça sera plutôt... D'ailleurs, il n'y en a rien à Bordeaux. Ah, trop cool. On espère, on croise les doigts pour être pris. Ça nous tiendra au courant. Si vous êtes prêts, on viendra vous voir. Et donc, ça devrait être plutôt fin d'année, tu vois, mois de septembre, jusqu'à mois de janvier. Et après, voilà, pour l'instant, je ne suis pas fermé d'opportunités là-dessus. OK. Et donc là, on est toujours dans l'expédition Polheim, mais est-ce que tu penses à une autre ou pas ? Aujourd'hui, pas forcément. Déjà, parce que c'est un accord assez récent. Là, moi, avec tout mon entraînement, en fait, je suis aussi devenu guide polaire. Donc là, je prévois au mois de février, mars de l'année prochaine de déjà partir avec des groupes. Ah, ça c'est cool. Donc, partir en train, tu vois, et d'aller jusqu'au nord de la Suède et faire des expéditions par là-bas. Ah, c'est de transmettre l'expérience et le savoir que tu as pu accumuler et dans la préparation et dans l'expédition pour aider des gens à en faire des similaires. C'est ça. Là, celle que je vais faire, alors c'est le cas, tu vois, on réfléchit avec des partenaires à potentiellement faire d'autres expéditions un peu plus engagées avec des gens qui voudraient aller dans ce genre de choses. Là, par contre, c'est vraiment, tu vois, faire en fait de l'itinérance, des refuges en refuges. c'est plus récréatif, on va dire. Mais ça permet de palper ça. Clairement, et puis de partir avec quelqu'un qui va te donner les bons conseils, les montrés. C'est pour ça. C'est un peu, tu vois, le retour d'expérience que j'ai. Je fais aussi beaucoup de conférences avec des entreprises ou alors des chefs d'entreprise justement sur, je te disais, la côté des incertitudes, la planifier, organiser. Moi, c'est aussi un métier. L'organisation, le développement personnel, plein de choses possibles. Moi, je suis ingénieur de formation, donc tu vois, c'est le côté de devoir gérer des projets, gérer les risques, gérer le côté managérial derrière si tu veux. En fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai aussi une vraie expertise technique industrielle parce que j'ai un métier aussi à côté de cette expédition-là. Donc en fait, quand je vais voir, par exemple, des dirigeants, en fait, quand eux, ils vont parler de leurs problématiques industrielles, j'ai la légitimité d'un côté de l'expédition mais j'ai aussi la légitimité, alors pour la grande majorité de leur métier, en tout cas, ils connaissent mieux leur métier que moi, ça c'est sûr. Oui, mais tu le connais. Je comprends, je comprends leur problématique. Et du coup, là, il y a vraiment un match qui est hyper intéressant à faire, donc j'espère et je pense continuer et pour l'instant, c'est le cas jusqu'à au moins cet été voire l'année prochaine des interventions comme ça. Donc voilà, tout se construit. Aujourd'hui, je n'ai pas de grosse expédition en tête parce qu'aussi, tu vois, ce projet-là, il y a tellement de valeurs, tellement de choses qu'on a mis derrière que vouloir faire encore plus, aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Et puis là, comment tu en parles, je trouve que ça serait aussi aller un peu trop vite et gâcher un peu tout ce que ce projet-là peut t'apporter et t'aider à apporter à d'autres, tu vois. Donc je pense qu'il faut, tu as raison de tabler là-dessus et d'utiliser cette expédition pour transmettre. Mais je pense qu'en toi, tu as encore peut-être le truc de te dire je ferai autre chose. Oui, tu vois, aujourd'hui, l'expédition, c'est un tremplin vers plein d'autres choses. Tu vois, les enjeux qu'on a en France, des enjeux environnementaux, plein de choses, tu vois, là, il y a vraiment matière en Europe et en France à faire beaucoup de choses. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'exploratoire de demain est aussi par là sur plein de choses. Aujourd'hui, moi, tu veux une expédition qui serait encore plus grosse si on veut être dans cette logique-là, ce serait le Pôle Nord. Il y a par exemple Vincent Colliard qui est un autre Français qui veut tenter de le faire. Il y a d'autres Français qui réfléchissent aussi, d'autres gens autour du monde. Pourquoi pas, si tu veux ? Moi, c'est une étape qui est beaucoup, beaucoup plus complexe. Aujourd'hui, je n'ai pas la prétention ni l'envie particulière de le faire parce que quand on l'a échangé juste avant, il y a plein d'autres choses à faire. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des aventures entrepreneuriales, des aventures à faire en France qui ont un vrai impact sur l'avenir. C'est bien aussi de se dire que tu fais ça pas juste pour être le plus jeune à l'avoir fait ou le faire le plus vite mais aussi de le faire pour derrière pouvoir... C'est ça. Après, chacun a son prisme là-dessus. Bien sûr. Moi, je me dis peut-être que j'ai autre chose. Je ne prétends pas vouloir ni être un explorateur professionnel parce que déjà, l'explorateur professionnel, il y a Thomas Pesquet peut-être à la limite mais il n'y en a plus beaucoup d'autres. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a des expéditionneurs, des gens qui font des expéditions. Là, il y en a plus et il y a des gens qui sont très très forts. Je parlais de Vincent Courrière tout à l'heure. C'est incroyable les choses qu'il fait. Mais voilà, moi, en tout cas, à mon échelle, je me dis que j'ai peut-être plus de choses à apporter dans de l'innovation, dans des choses un peu disruptives en France et ça sera peut-être ça ma prochaine aventure. On va suivre ça de près alors. Avec plaisir. Bon, merci pour ce temps-là. C'était cool. Merci à toi. C'est un échange précieux. Et puis, on se revoit bientôt. Avec plaisir sur Bordeaux. À la prochaine. À la prochaine. Salut, Sous-titrage ST' 501